Cette plateforme, il faut le souligner, a été faite avec eux et pour eux. Dans un premier temps, nous avons fait un retour dans plusieurs capitaux européens où on est parti, les rencontrer, parler avec eux. Nous avons la chance d'être entrepreneurs. Donc eux, ils veulent être entrepreneurs. Ils doivent avoir accès aux informations. Mais en plus d'avoir accès aux informations, ils ont la chance aujourd'hui d'être mis en relation très avec nous qui ont déjà fait du chemin. Le fait de leur parler, le fait de partager avec eux leurs expériences va plus les mobiliser à rentrer. C'est un fait décisif par rapport à leur décision de revenir investir. Nous, notre contribution en tant qu'entrepreneurs, en tant que chefs d'entreprise, c'est de leur montrer le chemin qu'on a déjà fait. C'est ce qui est plus facile pour eux de connaître les réalités du terrain, la météo et la température du pays. L'objectif principal, si vous permettez, aujourd'hui, c'est de mobiliser un autre acteur très important qui est la diaspora. Parce qu'il y a un véritable potentiel d'ores et déjà très présent au Sénégal et ailleurs de mobilisation des efforts de la diaspora pour investir au Sénégal. Et nous, partenaires, nous essayons d'encourager ce mouvement très positif. La diaspora sénégalaise est d'ores et déjà très présente en termes d'investissement, en termes de présence financière et économique au Sénégal. Elle représente près de 13% des investissements qui sont conscientis dans le pays. Mais elle apporte plus qu'une manne financière. Elle apporte aussi des réseaux, des relations, une expertise, des connaissances. Et nous essayons ensemble d'aller plus loin avec la mobilisation de ces efforts. Le projet, globalement, dans les trois pays, ça avance les 2 millions d'euros. Maintenant, dans la partie qui est réservée au Sénégal, on est à un peu plus de 400 000 euros. Cette plateforme, dans son ensemble, a coûté à peu près 80 000 euros. Réussir ici, c'est possible. Comme vous dites en Wolof, Techify, c'est possible. Alors ce que nous avons...